Par exemple, à la commission Lumumba, moi je croyais avoir totalement compris ce dossier, parce qu'on m'a chargé d'étudier le groupe d'un visage des collègues de commissaires généraux. Mes chers amis, j'ai eu accès à presque tout le PV du collègue de commissaires généraux. J'ai eu accès presque à tout ce PV. Tel a dit, tel a fait. Tout celui qui a été au collègue de commissaires généraux était un assassin. Tout celui, je dis bien, tout celui. Aubert Moukedi, Tchisekedi, tout celui qui a été Boboli, tout celui c'était un assassin. Les collègues de commissaires généraux, c'est un gouvernement mis pour liquider Lumumba. C'est le rôle du collègue de commissaires généraux, ne pointerait pas pour autre chose. Mais non seulement ça. Dans ce PV, vous trouvez des bons textes où c'est écrit, ceux-là où je m'oppose en partie au rapport de la commission Lumumba, à laquelle j'ai en partie directement fait partie, c'est que dans ces rapports, sur bas des documents, des archives belges, nous lisons, tel a dit, tel a dit, les collègues de commissaires généraux, sur les 46 réunions, j'ai eu le PV de 44 réunions. Sans le PV, elles ne me trouvent pas. Mais j'ai eu accès. Via le parrain que j'ai éveillé, Benoît Beragène, Jules Gérard, qui sont mes parrains, les scientifiques qui m'ont formé. J'ai eu accès à ces documents. Mais, quand j'arrive aux Etats-Unis, parlant avec Devlin, le patron de la CIA, il dit, Jean, oui, tu as compris quelque chose. Mais il avait été décidé qu'on ne mette pas le nom de blanc. Donc, dans ce PV, ce sont des documents, mais ce n'est qu'une partie. Donc, le nom de blanc, on ne pouvait pas le mettre. Or, vous avez le PV analytique, tel a dit, tel a dit, avec énormément de précision. C'est pour dire que ça a été seulement aux archives, les archives ne constituent qu'une partie de la mémoire. Parce que les archives ont été aussi orientées. L'écriture des documents, il y a des limites dans les archives. Et, presque toutes ces réunions du collègue de commissaire généraux, les vrais patrons qui dirigeaient le départ, c'est André Lailly et Devlin. Bombo quittait le président, le vice-président, c'est André Lailly. Alors, les collègues de commissaire généraux, c'est un des chiens qu'on a envoyé à RTT. C'est Aubert Moukeni, par exemple, qui arrête la plupart des lumienses en 60. Le Christophe Mouzoum et autres, là, on voit donner 50 000 à Aubert Moukeni pour qu'il arrête le lumienses. Mais Aubert Moukeni, aujourd'hui, est devenu marxiste, lumiobiste, nationaliste et autres, là. Mais c'est lui qui, Mabiga Kakakaka, à la CNES, il est devenu le président du MRZ Lumumba à la CNES. Or, c'est parmi les assassins et autres. Alors, je dis, tout celui qui a été au collègue de commissaire généraux, c'est un assassin. Lumiobiste, le discours du 30 juin qu'il prononce, je vous ai dit tantôt que ce discours n'était pas un texte nouveau. Mais ce discours pose problème. Ah, lumiobiste est intêtu, il ne voulait rien entendre. Faux. Il est vrai que, lorsqu'on est face au problème du commosse, là, lumiobiste devient un traitant. Mais pour le discours du 30 juin, Lumumba n'était pas intêtu, comme on le dit. Non. Le 28 juin, Lumumba a reçu le texte du discours de Kassavobouchek de l'État et le texte du roi. Les deux textes ont été rédigés par la même personne, Jean Cordy. C'est la même personne qui a rédigé. Le discours du roi disait, bravo, Congo, ceci, cela, on vous a donné, on a trouvé un pays. Oui, il n'est pas rapport au discours du 21 février. Les rois étaient trop crus. On n'a pas trouvé de route, rien. Ce pays, les Belges ont tout fait, vous l'avez gardé, ce pays. On a atténué un peu le style dans le discours du roi du 30 juin, mais c'est le même contenu. Qu'on vous a tout donné, gardez ce bien qu'on vous donne, jalousement et autres. C'est un peu le discours du grand-père qui donne à ses enfants, gardez bien ce qu'on vous donne. Kassavobou lui répond, merci beaucoup. C'est la même personne, ces gens, Cordy, qui a rédigé le deux discours. Lumumba a reçu deux jours le 28 juin, le deux discours. Il a trouvé quand même insultant pour les Congolais. Mains coupés, caoutchouc rouge, tout ce qu'il y a eu comme sacrifice et autres. Tous les avantages tirés de la colonisation, la Belgique ne dit même pas, merci au Congo. Et encore, on nous dit qu'on vous a donné un beau pays. Un pays qui était déjà en décomposition où la gestion était mauvaise. C'est là où Lumumba va envoyer l'émissaire chez les chefs de l'État congolaise. C'est lui qui devenait, M. le Président, on ne peut pas insulter un peuple jusqu'à ce point. Veillez à adapter votre discours. Ce discours ne convient pas. Kassavobou qui au départ semblait être un peu radical et autre là, dès qu'il a été élu chef-chip de l'État, avec la première de Lumumba, pour lui c'est le poste qui l'intéressait, voici l'évoluer. Dès qu'il a accès aux autres, ce n'est plus le peuple. Kassavobou n'a plus voulu n'en rien entendre. C'est là où Lumumba va le mettre en garde. Au cas où tu ne changes pas ton discours, on verra. Lumumba va demander à ce service de préparer, de lui allant, disons à demander à Kassavobou. Kassavobou, c'est le chef du Parlement. Le régime congolais a 60 et c'est un régime parlementaire. Donc c'est Kassavobou qui donnait la parole. L'opposant du Parlement qui donnait la parole. Maintenant nous invitons. C'est deux discours qui ont été prévus. Si le chef de l'État congolais aurait adapté, aurait écrit lui-même son discours au moins comme congolais, Lumumba n'aurait jamais prononcé son discours. C'est presque établi. Mais d'y répondre à un discours grand, alors sire, merci, pour tout, merci, Lumumba était furieux. Alors, il a dit à Kassavobou, parce que les deux discours étaient distribués déjà le matin, on a distribué les deux discours, du roi et les discours de Kassavobou. Même les discours de Lumumba, des copies avaient circulé déjà à la fin du 29, le 29. Certaines copies du discours de Lumumba, des copies du discours de Lumumba, avaient circulé déjà le 29. Mais, comme tout le monde était dans la fête, on a mené des casiers, des champagne, des ceci, cela, pour la Belgique, même si Lumumba devait né, on a les universitaires, on récupère le pouvoir, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que le roi prononce son discours, Lumumba les connaissait. Dès que Kassavobou a commencé à lire son discours, le même texte que Lumumba avait reçu, on voit Lumumba regarder à l'occasion, après tu me donnes l'appareil. Et c'est comme ça que Kassavobou lui-même, en lisant son discours, tellement qu'il flattait, il va sauter deux paragraphes. Si vous prenez Congo 60, vous allez voir que Kassavobou a sauté deux paragraphes. C'est comme ça, dès qu'il a terminé, c'est Lumumba, le... Le... Aston Kovadid ? Je viens avec des paragraphes qui marquent. Ah non, maintenant la parole... Non, non, maintenant la parole au premier ministre Lumumba. Et vous allez voir que Lumumba, lorsqu'il parle congolais, congolaise, combattant de l'indépendance au jour du victorieux, je vous salue, il ignore le roi. Il va mettre l'accent sur les sacrifices, le passé douloureux, l'avenir et autres. Et on s'effache. Voici encore une bêtise. C'est que ce n'est pas que Lumumba était têtu, que Lumumba ne voulait pas, mais si Kassavobou aurait adapté son discours à la circonstance, Lumumba n'aurait jamais prononcé son discours. Alors, mais le problème de Kassavobou, et c'est ça au moins le grand débat auquel je vous invite, j'ai été assez long. Collègues des commissaires généraux, groupe de Mdinsa, Lumumba, indépendance, oui ce sont des questions, mais finalement qui fait quoi ? La question à Lumumba, c'est que pour le Congo, on n'a pas à négocier. On ne négocie pas pour le Congo, nous sommes des individus, même lui-même. La lettre qu'il écrit à sa femme Pauline, il dit que bientôt peut-être écrire tes lettres, vous arrivera, je pense que je ne suis pas là et autre là. Ce n'est pas ma personne qui compte, c'est l'avenir du Congo. Pour l'avenir du Congo, on n'a pas à négocier. Mais le problème se pose entre deux modèles. Les Congo propriétés des individus ou de l'individu, et les Congo dignité et les Congo espace. Pour Léopold 2, c'est un espace accroître la production et l'exploiter. Tandis que les Congo de Lumumba, comment on réfère, trouver une dignité à ce pays, une identité à ce pays ? Lumumba et sa bande, éliminée, qui prend le pouvoir ? Après Lumumba, premier ministre, ça sera, on essaie, il est où ça ne va pas, c'est Adula, qui a été avec Lumumba dans l'EMNC, vous voyez, après Adula, avec le rébellion, c'est Tjombé, après Tjombé, c'est Amalobo, c'est Mobutu. La plupart des gens qui sont au pouvoir au Congo depuis 60, se réclament être des portes de Lumumba ou de Lumumbis. Mais ils font le contraire. Lumumba dit qu'il est une idée, il n'appartient ni à une ethnie, ni à une famille. C'est le Congo. Et ce n'est pas sa personne qui compte, c'est le Congo. Le même personne, le même groupe qui arrête Lumumba, ces universitaires-là, on le voit. Ils occupent tout le poste secret du Congo. Ils vont juste la changer même, au moins à toucher à l'enseignement, à l'éducation, des civismes, des développements, l'histoire politique. Aujourd'hui encore, les jeunes universitaires ont sauvé, les politiciens s'est battu, ils sont venus sauver le Congo. Ils ne l'ont pas sauvé, ils l'ont tué. Nous continuons, j'ai été enseigné, j'ai continué à enseigner cela à l'université. Les discours du 30 juin, du chef de l'État et autres là, on remercie Léon, on remercie Maloula, on remercie tout le monde et autres là. Mais je ne comprends rien. Choumbé, on l'a fait venir, lorsque le Lumumbiste, Rébellion et autres là, on l'a fait venir pour amener ses scrams, l'union. Mais il est vrai que le groupe de Misa et les Katanga ne s'aimaient pas, surtout dans beaucoup, ne supportaient jamais Choumbé. Mombopo et Choumbé, sont deux personnes qui ne se supportaient pas. Et d'ailleurs, le premier chef de l'État n'était pas à sa place. Le pouvoir, c'est le groupe de Misa qui gérait réellement le pouvoir. On avait besoin de lui comme pour une certaine légitimité qu'on avait besoin du chef de l'État. Et ce n'est pas, c'est le même groupe de Misa, surtout à l'Onedaka, c'est Nendaka qui fait partir Choumbé et qui renverse. C'est Nendaka qui est à la base à son sein. C'est plus Nendaka qui joue le rôle, devenu ministre de l'Intérieur. C'est le groupe de Misa, côté congolais, qui tue l'Oumumba avec les belges avant tout. Parce que le programme était belge, l'argent était belge, les conceptions étaient belges. Là, il n'y a pas à nier. Mais les Congolais, dans le groupe de Misa, dans les collègues de commissaires généraux, participent activement à cet assassinat. L'avènement de Mobutu. Et ça sera le plus important. Mobutu, si vous me posez la question, c'est un miti. Il a été à l'école de l'Oumumba. Il a été à l'école belge. Il a participé à la mort de l'Oumumba. Mais dès qu'il prend le pouvoir, il est le premier, il le proclame hommage, c'était le 30 juin 106, hommage à ces grands Africains, premières victimes de l'impérialisme à la lieu colonial. Il fait la lecture de l'histoire en fonction maintenant de son pouvoir. Il va le mettre en place rapidement à Mauditou, Mauditou, au cabinet. Mais il se rend compte du danger qu'il représente ses collègues. Ses collègues du groupe de Misa. Et parmi ses collègues, c'est Moboko, et Mboboko et Nenaka. Ce sont les deux plus dangereux. On le voit suite à l'incident qui lui rend son oeuf entre les deux, et Tshisekedi, alors qu'il a fait bouger au l'aide de commissaire généraux qui devient le numéro 2 du régime. Il y a eu un incident au collège lors d'un conseil féministe. Vous pouvez en profiter pour les chasser tous, mais il veut se débarrasser, mettre fin au groupe de Misa. Et faire remplacer le groupe de Misa par les collèges et par son cabinet, les universitaires qu'il venait de récruter. Il les envoie ambassadeurs, l'un aux Etats-Unis, l'autre en Allemagne et l'autre au Maroc. Mais Nendaka et Mboboko ont voulu, alors Mbobotou commence à se tuer de nous. Ils ont eu l'idée de le faire renverser à son oeuf, faire son oeuf, ça c'est vrai. Alors Mbobotou les fait arrêter et les emmène en prison. Mbobotou qui, à partir de 106-107, on le voit un peu revenir sur les modèles de Momba. Parce que, mes chers amis, avec le type d'Etat depuis la colonisation du Congo, le développement du Congo n'est pas possible. C'est un pays riche, c'est un pays qui compte beaucoup d'habitants, qui a beaucoup de capacités et autres là. Mais c'est un pays, sa conception, son organisation ne permettent pas son développement. Il faut le réaménager. Les congos continuent à être au moins organisés comme espaces. Et jusqu'à présent, c'est cet espace colonial qui continue. On parle de décentralisation. Mais dans la conception congolaise, ce sont les anciens espaces qu'on a appelés districts, qu'on a appelés territoires. Il faut leur donner un peu de pouvoir économique, un peu de pouvoir politique pour les régimes. C'est impossible. Ces espaces n'ont pas été conçus en fonction de leur développement. Ces espaces ont été conçus comme lieu d'accumulation de la production pour l'exploitation intérieure, les routes et autres là, les villes. Il faut réaménager cet espace. Donc, si on ne quitte pas l'organisation de type colonial avec le type d'État, avec l'État de type absolutiste et clientéliste, l'homme qui fait du bruit, on le chicote ou on le corrompte, alors comme on a voulu donner un peu d'accords au Momba, on te donne 25 000 tout été. Avec ce type d'État, avec ce type d'organisation et d'administration, le développement du Congo n'est pas possible. Si on l'a, on pourrait aussi, parce que la décentralisation elle-même s'oppose à ce type d'État. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, le gouvernement congolais ne sait pas ce qu'il peut faire de la décentralisation. En janvier, février, il y aura, on va convoquer le Parlement et le Sénat pour comment amender la décentralisation, la repousser vers 2013 et 2014 et on garde l'État, on le prend. Donc, on n'est pas préoccupé par la question du développement du Congo, on est plus préoccupé par comment conserver le pouvoir. et on n'est plus préoccupé par la décentralisation. Sous-titrage FR ?